Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en Creuse, à la souterraine, et on va suivre Paul, arbitre de basket. On a fait le hand, on a fait le rugby, on a fait le football. Quoi de mieux de finir cette boucle avec le basket ? Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite au gymnase. Bon, du coup, toi, tu connais les deux équipes ? Oui, les deux équipes, je les ai déjà faites. Chauvigny, il y a des grands, je pense que ça va jouer pas mal à l'intérieur. Et de l'autre côté aussi, j'ai vu qu'ils avaient un grand vraiment costaud, du coup, je pense que ça va jouer beaucoup à l'intérieur. Donc, jeu à l'intérieur, il faut qu'on fasse gaffe. Il n'y a pas de numéros spéciaux ? Si. Ah bon ? Ah oui, Chauvigny, il y a le 69, il y a le 40. Il y a quelques numéros spéciaux du côté Chauvigny, mais bon, tranquille, ça. Chauvigny, ils sont sixièmes, ouais. Donc sixième contre douzième. Non, mais il faut que je parle plus et que je sanctionne plus vite, on va dire. Soit ça vient trop tardivement, soit ça vient trop tôt, tu vois ? Ouais, je vois, je vois. Du coup, je vais essayer de bosser sur ça, moi. Puis bon, ça va le faire, il est 48, il faudrait peut-être qu'on se dépêche. Et allez, on s'y jette. On y va, les gars ! Bon match, les gars. Bon match, bon match, bon match. Bon match, bon match. Allez, bon match, les gars. Allez, bon match. Allez, bon match. Bon match, les gars. Allez, bon match, toi. Un tir. Allez, c'est haut. On va, c'est haut. 1...2...OK 8...poussé, de 3... 1...1...1...1...5... T'es en mouvement quand tu prends le contact, tu viens faire le contact, t'es en mouvement. Ouais, non mais il vient faire le contact, il n'est pas stable quand il fait le contact. Ok, 12, destruction, 2. Je ne sais pas si il a entamé son action, si c'est son dernier dribble ou il est sur son action de tir. En fait si on part du principe que c'est mon action de tir, elle part au moment où la balle elle remonte, pour moi il est accordé. D'où je suis, d'où je suis, il est accordé. Ok. Attends, c'était faute du 23. 23, ouais. Ok. Pas bien accordé. Pas mal. Ouais, je pense qu'on est pas mal. On peut peut-être monter un petit peu notre coup de sifflet. Après on a déjà pris, il y a 10 fois sur le carton. Ouais, ouais. 10 fois sur le carton. On a déjà beaucoup sifflé. Ouais, ça réclame quelques trucs, mais rien de bien méchant. Ouais, en vrai je pense que pour l'instant ça ne mérite pas une grosse gestion en mode c'est fini machin. Ils nous ont demandé quelque chose, on leur a donné une explication. On dirait que t'as vu la situation sur le lance-franc là où le ballon... Ah oui, oui, j'ai vu ça, ouais. J'ai jamais vu ça, moi non plus. C'est bon ? C'est un appui qui est plus posé, qui est plus stable. 6, obstruction, balle blanche. 32, faute anti-sportive. Il y aura deux tirs et la possession. Justement ça fait deux secondes que j'étais comme ça. Justement j'attends qu'il rentre dans mon cylindre. Ok, je me suis peut-être trompé, ok ? Allez, allez, allez ! Tirs ! Tirs ! Tirs ! Tirs ! Tirs ! Tirs ! 10 ! Non mais évite de gueuler de tir, à chaque tir ça pèse de l'anti-jou. Ok, c'est là la faute. Non pour moi, vous avez pas trop le ballon. Vous avez pas trop le ballon. Accordé, 6 blancs, feu de fur-tir, à lancé. Ça joue le rebond. Mais alors, ça joue rien ça. Tu veux que je t'y fais pour tout parce qu'il va vaincre de plus ? C'est pas possible. On va ! On va ! Quand je grippe là, il pousse. D'où vous me situez la faute ? Mon collègue est mieux placé, je fais confiance à mon collègue. Ok. Non, non, non. Il y a un mouvement, vous pouvez pas dire la faute. Occupe. C'est toi qui fonte dedans. Estir, ici ? Vas-y. Merci. Ça, faudra me mettre dans le reportage que les arbitres, ils aient terminé. Ça commence à beaucoup parler là. Beaucoup réclamer, réclamer parce qu'on a été cool en début de match. On a accepté le dialogue. Ouais, voilà, on a parlé. Maintenant, ça devient un peu trop répétitif. Mais ouais, il va falloir qu'on soit... Parce que je pense que ça va monter en intensité là. Parce qu'on a un point d'écart. Un point d'écart. 27-26. Faut qu'on montre qu'on est là, mais tout en restant cohérent de ce qu'on a fait en première mi-temps. Ouais, clairement. Il y a une faute que peut-être que j'oublie, on va dire, c'est au rebond. Ou justement, le 23, il éjecte le 7. Et après, ils me demandent sur le banc à Bénévent. Ils me disent, ouais, t'as vu, il pousse au rebond et tout. Peut-être que t'es masqué aussi. Non, non, je la vois, mais c'est une faute compliquée à prendre. Parce qu'on dirait que le ballon n'est pas contrôlé parce que c'est sur un rebond. Je vois le geste, tu vois, mais pas flagrant. Mais je vois le joueur qui, bam, qui tombe bien en arrière. Je me dis, merde, j'ai peut-être raté un truc. Je pense qu'on est bien, en termes d'intensité et de coup de sifflet, on est pas mal, je pense. Bah, de toute façon, ouais, on a... On peut pas siffler beaucoup plus. Non, parce que ça serait trop. Ouais, maintenant, c'est gestion. Je pense, là, sur la deuxième mi-temps, on se concentre aussi. On continue à siffler comme ça, même intensité. Et on fait gestion des acteurs. Bon, viens, retourne. Pas de soucis, merci les gars. Allez, bonne deuxième gang. Ouais. On s'amuse bien. Allez, on est pas en bleu ! 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 8 bleu, obstruction, 2 tirs. ... ... Non, pardon, pardon. Oui, si, si, elle rebondit sur le genou. Non, elle rebondit sur le genou du bleu. ... C'est un écran à retard qui t'a fait ? Non, le micro où j'arrive ! Ah ok ! Le rôle d'effort comme ça ! 69 ! Un checking ! 6, vous pouvez venir moi s'il vous plaît. A chaque fois que mon collègue, ou que moi, ou qu'on siffle, vous réagissez. Moi ? Oui, vous, c'est pas possible. Si vous voulez qu'on siffle des deux côtés, il faudrait que le jeu soit le même des deux côtés. Or c'est pas le cas, le jeu est pas le même deux côtés. Donc je veux plus vous entendre 6, ok ? Pour moi ils ont élevé l'intensité, on est en train... Ok, ok, ok. Deux tirs. Deux tirs. Deux tirs. Deux tirs. Deux tirs. Deux tirs. Allez, il a bien. Allez, y a lugares, allez ! Oh 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 ! Par contre j'ai déjà prévenu pour le shoot Quoi ? J'ai déjà prévenu pour le shoot Vous êtes dans la zone de jeu, vous êtes obligés de siffler Là je peux pas Vous êtes dans la zone de jeu, si quelqu'un marche sur lui Je peux pas voir Vous pouvez pas voir ? Non, non Je dis lui, vu qu'il est à terre, il est dans la zone de jeu Vous êtes obligés de siffler Oh non Ah bah si Bah vous verrez Excusez-moi si je me trompe Non mais t'inquiète Ok, ok, mais ça mérite pas de faute 23 Je suis désolé, ça mérite pas de faute Ça mérite pas un coup de sifflet C'était de côté s'il vous plait Ça ne mérite pas de coup de sifflet D'accord 86, il y a faute sur le tir, on partrait avec deux lancers T'es-moi Tant mort, Blanc Tant mort, Blanc Le 86 Blanc sur tous les drives C'est pour ça qu'il prend les fautes Et en fait, il met sa main sur l'épaule. Ouais ? Ouais, chaque drive. Faut qu'on fasse gaffe aux fautes, blanches. Ouais, sur la remise. Oui, partout, partout. Sur la remise et même après, parce qu'ils sont à 15. Si on compte 15 secondes, ça fait qu'une possession pour les bleus. Ouais. Ils vont essayer d'arrêter le chrono. Il y a balle bleu là, il est fort. Balle bleu, oui. On est en avant avec 14 secondes, il y a 15 secondes au chrono. OK. Aller... 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 On se retrouve du coup à la fin du match avec Paul. Qu'est-ce que tu en as pensé de ta prestation et puis du contexte, etc. Moi, j'ai trouvé le match assez sympa, assez plaisant à arbitrer, surtout que mon collègue, on a fait une bonne paire. Le match était serré du début à la fin. On a eu pas mal de trucs à faire, pas mal de fautes à siffler, pas mal de gestion à faire, des contacts, des joueurs qui étaient un peu frustrés. Mais ça s'est bien passé. Personne n'est frustré à la fin, personne n'est venu nous insulter. C'est le principal. C'est nickel. Ça fait combien de temps que tu es arbitre ? Et en règle générale, comment tu es venu à l'arbitrage ? Alors moi, je suis dans ma je ne sais plus combien de saison. J'ai commencé très tôt. J'ai commencé à 12 ans en arbitre club. En fait, c'est mon président de club de guerrier qui m'a dit « Ouais, on lance une école d'arbitrage. Est-ce que vous êtes démotivé ? » Moi, à l'époque, j'étais en U13, je crois. Donc, j'ai commencé basiquement dans mon club, tout ça. Et puis, ça m'a plu directement. Je ne pouvais pas arbitrer tout de suite parce que j'étais un peu trop jeune. Et du coup, ensuite, j'ai passé le diplôme d'arbitre départemental à 15 ans. Et du coup, ça m'a tout de suite plu. Tout de suite, j'ai commencé à arbitrer mes premiers matchs officiels, on va dire. Et moi, je suis en extase. J'adore faire ça, tout ça. Je jouais à côté. Donc, c'était deux mondes différents. Et j'arrivais à allier les deux. C'était assez sympa. Et du coup, après, j'ai évolué, j'ai évolué. Et puis là, ça doit être ma 8e saison. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à l'avenir ? Que ce soit dans le basket, dans l'arbitrage ? Moi, j'ai envie de monter toujours. Voir des beaux matchs, tout ça. Des belles salles. Rencontrer du beau monde parce qu'il y a du beau monde dans les salles de basket. Il y a des belles ambiances. Ça me plaît de fou. Et vraiment, j'espère continuer le plus longtemps possible. Je te le souhaite en tout cas. Merci Paul. Merci beaucoup. Merci beaucoup.